Cette cité ardennèse bien connue du Grand Est de la France fourmille de toutes parts. Ici et là tous les deux ans, places, cours et russes s'animent. Des dizaines de lieux couverts se transforment en salles de spectacle. Les habitants prennent alors une mine réjouie à l'idée d'accueillir 170 000 personnes venues du monde entier pour assister au miracle de cet art unique qui donne vie à l'inerte, qui met en lumière objets et autres figures sur scène pour créer des instants magiques remplis d'émotions fortes. Bienvenue au Festival Mondial des Théâtres des Marionnettes de Charleville-Mézières. Au détour de ces images, je vous propose de vivre ce festival au travers de diverses personnalités attachantes. Nelly, Agnès, Renaud, Giancarlo, Didou, Fanny, Angela et Claude. Mais pour commencer, allons à la rencontre des bénévoles sans qui rien ne serait possible, et notamment de Frédéric, l'un de ses nombreux passionnés qui vit la marionnette au service des autres. Ils ont beaucoup plus d'horaires, la Fabiola, tu vois. Oui, justement, la Fabiola, il vaudrait mieux les mettre là-bas. Et si on met une mémoire de marionnette, je les aime bien, mais ça ne va pas coller avec l'heure. C'est toute la durée du festival pour moi, en gros de 9h à 21h. En fait, je suis fonctionnaire de police et je ne peux pas prendre mes vacances en juillet-août par rapport à ce que je fais dans la police. Donc j'en profite pour prendre mes vacances au mois de septembre pendant le festival. C'est vraiment un moment à part, une petite parenthèse, des rencontres. Des rencontres, c'est ça le plus intéressant. Des rencontres entre un public et des artistes. Et le soir, on peut revoir ces gens-là qui sont vraiment abordables, qui sont toujours avec la banane. C'est vraiment très sympa. Beaucoup d'échanges aussi, c'est superbe. Nelly, de son côté, a attrapé le virus depuis très longtemps. Deux soldats Antoine. Attendez, je vais les trouver. Mieux que ça, ce ne serait pas ça. C'est une grande famille, je dirais. On se connaît bien tous et on s'entraide. Non, non, c'est vraiment très sympathique. Tel que je conçois mon rôle, oui, c'est une vraie passion. On mange marionnette, on dort marionnette, on vit à l'heure de la marionnette. On reçoit le monde entier. Quelquefois, on a quelques difficultés à communiquer, mais on y arrive toujours. Il y a la mamie qui cherche un spectacle à venir voir avec ses petits-enfants. Il y a des gens qui découvrent le festival. Il y a bien sûr tous les spectateurs très confirmés, je dirais, qui connaissent très bien et qui savent ce qu'ils viennent voir. Et parmi ces spectateurs confirmés, nous avons Angela et Claude, qui ne manquerait cet événement pour rien au monde. On s'éclate toujours et toujours. Et cette année, on est gâtés parce que, comme Claude a eu sa retraite, on peut disposer beaucoup plus de temps, de profiter, de découvrir. On est venu en camping-car et on est venu deux jours avant même pour bien s'installer, bien connaître tous les endroits d'avance. On galope tout le temps, tout le temps, c'est très fatigant d'ailleurs. On voudrait bien se dédoubler pour être à plus d'un endroit. Ça nous renouvelle le cerveau, je dirais. Ça nous renouvelle la vie. C'est plein de vie et d'énergie. Ça nous réveille l'imagination. On découvre des choses. On devient des gamins aussi. C'est génial. Et pour moi, c'est un bain de jeunesse. Pour Fanny, c'est une première. Et quelle première ? Ça faisait longtemps que j'avais envie de venir. La ville vraiment résonne par rapport au festival. C'est vrai que c'est un vrai tourbillon ce temps. C'est difficile de faire des choix. Il y a des spectacles en salle, des spectacles dans la rue. Il y a des imprévus. Et j'avoue qu'on se sent totalement investi. La ville est investie. C'est riche. Et riche, c'est le mot pour qualifier toutes ses propositions d'artistes, tels que Renaud Herbin, fil rouge de l'édition 2017. Je suis très attaché à Charleville parce que j'y fais ma formation, mais aussi parce qu'il y a effectivement le festival, qui n'a pas d'équivalent ni en France ni dans le monde. C'est-à-dire que c'est un énorme rassemblement. Et je trouve que c'est la continuité de l'unima et de cette grande utopie finalement de rassembler tous les marionnettistes et de pouvoir être dans un lieu d'échange et de se regarder les uns les autres, de se rencontrer. Et la marionnette d'aujourd'hui prend une multitude de formes, exploite des scénographies mêlant nouvelle technologie à l'ancestrale. La seule règle restant la manipulation. Pour moi, il n'y a pas de séparation entre des techniques ou des traditions ou des façons d'envisager la marionnette historiquement. Et puis celle qu'on pourrait, la façon d'envisager le spectacle ou l'art en général, aujourd'hui, c'est à l'art contemporain. Que ce soit donc du personnage ou de l'objet, du contemporain ou de la tradition, le plus important reste la passion de ces faiseurs de rêve. En fait, moi j'ai toujours eu une fascination pour les objets. Depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai pu glisser ma main dans les poudres à déciver des cadeaux Bonnux. Je ne sais pas si vous avez connu les grands barils. et donc de découvrir des tout petits objets que je collectionnais en fait. Et puis l'objet, c'est en fait imposé à moi. Ce n'est pas moi qui l'ai... Enfin voilà, c'est venu comme ça. Je transfère mon humour dans les marionnettes. Quelque chose d'inanimé peut vivre alors. Toucher les gens. La chose la plus importante pour moi, de voir les gens surpris, rire, prendre du plaisir. Au début, je faisais de la marionnette. Comme ça. J'avais un petit violoniche, il jouait du violon, de la musique irlandaise, c'était mignon et tout. Et puis je me suis baladé dans quelques pays, d'autres des pays totalitaires. Et un jour, un jeune militaire est venu me voir. Et il m'a dit, vous savez, je suis militaire, parce que dans mon pays, si on n'est pas militaire, on ne peut pas avoir de famille. Mais vous, vous êtes marionnettiste. Et ce qu'il y a de bien avec les marionnettes, c'est qu'elles peuvent tout dire. Alors que nous, les hommes, on est obligés de se faire. Et là, j'ai compris que j'avais un métier qui était important. important, oui, important pour les mots, important pour les arts, important pour les émotions, pour le rire, important pour retrouver son regard d'enfant. Charleville-Mézières, c'est tout cela à la fois. Jacques Félix, le père fondateur du festival, disait « Avec l'amitié et la volonté, les utopies les plus grandes deviennent réalité ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501